Le setup il est de pire en pire Comment ça va ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Qui est la suite, je pense que je vais l'appeler comme ça Ça va du coup être l'épisode 2 de cette série Comment refaire cette photo ? Le but de ces vidéos c'est de la créativité De pointer une idée créative par photo Et c'est pour ça que j'appelle ces vidéos comme ça C'est comment refaire cette photo C'est un peu comment essayer de trouver le truc créatif d'une photo Qui est un peu bizarre ou qui est un peu inventif Enfin voilà, j'espère que vous me comprenez Il n'y a pas longtemps j'étais dans ce même canapé J'étais là, je scrollais mon Instagram Et je suis énormément de photographes Je suis énormément de comptes Et il y a une photo qui m'a interpellé Que je trouvais vraiment jolie C'est cette photo C'est quel compte déjà ? Ah oui, cette photo elle a été postée par le compte Kefan404 C'est un compte que je suis depuis maintenant longtemps Il me semble que c'est un photographe Qui s'est de plus en plus orienté vers ce qu'on appelle Bah du... De la 3D Enfin je sais même pas si c'est un nom exact Juste du rendu 3D Essayez de faire croire que ce sont des photos Mais ce ne sont pas des photos en fait C'est juste des rendus 3D C'est de la créativité pure Avec du coup du réalisme Énormément de réalisme Et c'est ça que je kiffe Parce que sur certaines photos Bah justement tu peux avoir le doute Et c'est ça que je trouve trop cool Du coup sur cette photo Je me suis dit que l'idée Bah elle est bien connue Mais elle était vraiment cool Cette métaphore du miroir Qui est vraiment beaucoup utilisée Sur beaucoup de sujets Où c'est pas ton propre reflet Enfin bref Toute cette idée Je me suis dit Pourquoi pas essayer de le refaire toi-même Dans quoi je me suis pas lancé Du coup vous l'avez compris La vidéo d'aujourd'hui Elle est tournée autour de cette photo On va essayer de refaire ce même effet De miroir Putain mais c'est incompréhensible On va essayer de refaire cette photo Qui est un rendu 3D Et vous montrer comment on va assembler Ces deux photos Puisqu'il faut prendre plusieurs photos Pour avoir un rendu à peu près similaire Je dis bien similaire parce que le level Il est vraiment élevé Mais essayez d'avoir un rendu Le plus quali possible sur cette photo Et voir si on arrive à avoir un truc propre Donc du coup Bah vas-y on peut commencer C'est un peu bizarre Parce que là du coup On va faire une vidéo Dans une salle de bain Ouais 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 On est d'accord J'ai pas trop la même salle de bain Que la photo Comment faire ? Comment expliquer ça proprement ? Il va falloir refaire le même angle Que la photo Pour ne pas laisser apparaître du coup La vraie photo dans le champ Donc du coup C'est un angle à peu près 3 quarts Pour essayer d'avoir Moi D'un côté Et que le reflet soit encore différent Le son il doit être horrible Je suis en train de me dire Que le son il doit être horrible Je trouve qu'il y a un mood Vraiment beau sur la photo C'est cet effet un peu vert Déjà il y a du grain sur la photo Mais ça je pense qu'on va essayer De le refaire en post-prod Mais il y a surtout Cette couleur verte Qui est vraiment cool Pour ça Il vous faut deux trucs Ces petites feuilles de papier verte Vous pouvez prendre aussi Du cellophane Et un marqueur vert Ça marche aussi Du papier Et du scotch Du coup moi J'ai juste à mettre Des petits morceaux Sur mes ampoules Et ça va faire le tape Je pense Voilà Putain mais qu'est-ce qu'il faut pas faire Déjà là On a la petite ambiance non ? Je voulais essayer de recréer Toute cette ambiance Un peu badass Mais déjà Sur la photo Il y a un gun Donc ça rajoute énormément De crédibilité à la photo Si je peux dire Mais J'ai pas de gun Ça me semble normal Je vais essayer de rajouter Deux trois trucs sur la photo Sans essayer de faire cheap Je sais pas trop Ce que ça va donner Mais je pense A mettre juste un petit verre Avec un fond d'alcool Enfin voilà Ce genre d'accessoire Peut-être du papier froissé Je vais tester des choses Et on verra bien Hop Ça je pense Ça peut rajouter un truc Ah ça pourrait marcher L'astuce C'est de bien faire attention A séparer Comment dire Séparer les deux sujets Il faut pas que sur vos photos Par exemple Vous touchez le miroir Puisqu'en fait Ça va être impossible A découper ensuite On va voir ce que ça donne J'en ai encore aucune idée Bon J'ai terminé les photos Ensuite Il reste plus qu'à les assembler Dans le logiciel de montage Du coup Dans Photoshop par exemple Ça marche très bien Il y a juste A jouer avec les reflets A choisir les poses que vous voulez A jouer un peu ensuite Si vous voulez la retoucher Tout simplement Et ben Voici le résultat final La photo Je la trouve cool Là C'est fait à la va vite Je pense Avec un vrai studio Ou une vraie mise en scène Vraiment propre Et surtout Avec plus de recul Pour avoir la même distance De shoot Que sur la 3D Je pense que ça rendrait Encore mieux Mais j'aime beaucoup l'idée Je trouve ça vraiment cool L'effet Je pense que du coup Ça ouvre à plein de possibilités Il y a juste à s'amuser Dites moi ce que vous avez pensé De la photo dans les commentaires Ou simplement On va dire l'idée N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ça me ferait extrêmement plaisir On est bientôt 700 Ça grimpe de plus en plus Que dire de plus J'ai pas de trop Portez vous bien On se dit à la prochaine Je sais pas quand Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz